Salut ! Au-delà du titre un petit peu aguicheur de la vidéo, l'idée générale est de parler de régime alimentaire, d'alimentation, est-ce qu'un chrétien finalement peut manger de tout ? Avant d'aller plus loin, je t'encourage à t'abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes autres vidéos. A priori, j'en poste au moins deux par mois. Je t'encourage également à me suivre sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram où j'ai énormément d'interactions avec vous. Quand on parle d'alimentation, on va surtout parler des viandes sacrifiées, des régimes alimentaires, mais aussi des dérives liées à l'alimentation. Bref, on va essayer de parcourir un petit peu toutes ces problématiques. C'est parti ! Pour nous français, manger c'est sacré. On aime la bonne bouffe, on aime la gastronomie, on aime aller au resto, on aime manger. Quand on reçoit des gens, c'est pour manger. Quand on va chez des gens, c'est pour manger. Quand on va sortir, c'est pour manger. Bref, manger, c'est la vie. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vive les canottes qui croient qu'ils grignotent. Quand l'appétit va, tout va. Et vous aurez probablement remarqué à la circonférence de mon ventre qu'il vaut mieux m'inviter au cinéma qu'au restaurant. On va dans un premier temps parler des viandes sacrifiées. Est-ce qu'un chrétien peut manger halal, peut manger cachère ? Est-ce qu'un chrétien peut manger des viandes sacrifiées aux idoles ? Les aliments à proprement parler. À la création, l'homme pouvait manger de tous les fruits du jardin dans lequel Dieu l'avait placé. À l'exception d'un seul, bien sûr. Il était donc végétalien. Et je ne suis pas du tout en train de dire qu'aujourd'hui, les hommes sont végétaliens. Il y a eu la chute. L'homme a été chassé du jardin. La terre a été maudite. C'est à la sueur de son front que l'homme allait devoir cultiver la terre pour obtenir de la nourriture. Puis vient le déluge. Après le déluge, Dieu va demander à Noé de repeupler la terre et va lui dire « Tout ce qui se meut et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » C'est à ce moment-là que l'homme commence à manger de tout. Plus tard, lorsque la loi de Moïse est publiée, Dieu fait plusieurs recommandations au niveau de la nourriture au peuple, notamment le fait de ne pas manger d'animaux impuls. Cette recommandation tient en trois règles. Vous ne mangerez aucun des animaux qui ruminent seulement ou qui ont des sabots fendus seulement. Donc pour résumer, si ça rumine et que ça a le sabot fendu, c'est bon, tu peux le manger, comme le bœuf. Si ça rumine et que ça n'a pas le sabot fendu, c'est impur, il ne faut pas le manger. Exemple, le chameau. Si ça ne rumine pas et que ça a le sabot fendu, c'est impur, tu ne peux pas le manger, par exemple, le cochon. Dieu recommande également au peuple de ne pas manger ou de boire de sang. Le peuple de Dieu s'est appliqué à suivre ses recommandations jusqu'à ce que l'apôtre Pierre ait une vision. Dans cette vision, Pierre va voir une grande nappe avec des animaux impurs. Et Dieu va lui demander de tuer et manger. Pierre va alors s'offusquer en disant, « Mais Seigneur, moi je n'ai jamais rien mangé d'impur, je ne vais pas commencer aujourd'hui. » C'est alors que Dieu dit, « Ne déclare pas comme souillé ce que j'ai déclaré pur. » Depuis cette déclaration, l'enseignement des apôtres tend à dire que l'on peut manger de tout. Maintenant, concernant les viandes sacrifiées, cachères, halal notamment. Je vous invite à consulter l'enseignement que l'apôtre Paul va donner aux Corinthiens. Sa conclusion est la suivante. « Aucune nourriture sacrifiée ou pas ne vous rapprochera de Dieu ou ne vous éloignera de Dieu. » Toutefois, l'apôtre Paul semble modérer quand même ses propos lorsqu'il va dire que « Si ce que je fais choque mon prochain, alors je préfère m'abstenir. » Oui, comme dans la vidéo sur l'alcool, c'est le même principe. Donc aujourd'hui, en tant que chrétien, oui, je peux manger de tout. Voilà, j'ai fait le tour de cette première question. On va maintenant aborder le thème des régimes alimentaires. Les régimes alimentaires ! Une prise de conscience générale a eu lieu ces derniers temps. Notre surconsommation de viande crée un dérèglement de l'écosystème. De ce constat va naître une idéologie autour des régimes alimentaires. Certains vont devenir végétariens, d'autres vont devenir végétaliens, d'autres vont devenir végan-activistes, d'autres vont devenir flexotariens. Bref, allez vous renseigner là-dessus, il y a plein de courants de pensée. Personnellement, je ne me considère ni comme végétarien, ni comme végétalien, ni comme véganiste, ni comme flexotarien. Je mange de tout, je mange de la viande, je mange un petit peu de tout. Je n'ai absolument rien contre ces pratiques. Encore une fois, je crois que nous sommes libres et affranchis en Jésus-Christ. Je tiens à rappeler quand même que Dieu nous a créés différemment des animaux. Nous sommes des âmes vivantes et nous sommes bien les seules créatures à avoir une âme. Mais j'aimerais un petit peu pousser la réflexion concernant ces pratiques, ces régimes. Qu'est-ce qui te motive dans cette pratique ? Un pasteur nommé Timothée Keller a pu écrire que l'homme est une véritable fabrique à idole. L'âme, de toute façon, est toujours poussée à idolâtrer quelque chose. Alors ma question, c'est qu'est-ce qui te motive réellement quand tu pratiques ce régime alimentaire ? Est-ce que ce régime alimentaire ne te détourne pas de ce que Dieu veut pour ta vie ? Cette question doit absolument être résolue dans ton cœur. Si la réponse à cette question te met mal à l'aise et semble te détourner de Dieu, alors réfléchis bien, mets les choses au clair pour revoir tes motivations. Maintenant, si tu vis pleinement en Christ et que tu es tout à fait au clair sur tes motivations et sur ce qui te pousse à pratiquer ce régime, alors adieu soit la gloire. Je vous invite simplement à faire toutes choses de manière équilibrée et sage, comme le demande la parole de Dieu. Un dernier point avant de terminer cette vidéo, j'aimerais parler des déséquilibres alimentaires. Une chose caractérise notre société, c'est le déséquilibre. Anorexie, boulimie, hyperphagie sont autant de pathologies que l'on entend aujourd'hui. J'ai fait partie de cette frange de la population atteinte de ce qu'on appelle d'une boulimie nerveuse. Si je suis fatigué, si je suis stressé, si je ne suis pas bien, je vais compenser ces manques par la nourriture. Ce qui fait que j'ai des fluctuations de poids régulières. Je peux prendre 5 kg et en perdre 7 dans les mois qui viennent, reprendre 5 et en perdre 4. Bref, mon poids n'est jamais stable et je suis très fluctuant. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu mes vidéos, vous allez voir ces fluctuations, surtout au niveau de mon visage. Mais si dans mon cas, c'est relativement anodin, puisque j'arrive à bien le gérer et à bien le contrôler, je suis bien conscient que d'autres n'ont pas cette même possibilité. Si tu regardes cette vidéo et que tu sais que ton alimentation n'est pas équilibrée, soit boulimique, soit anorexique, soit hyperphagique, et que tu as essayé par tous les moyens de t'en sortir par tes propres forces, mais que toutes tes tentatives se sont avérées vaines, je crois en un Dieu capable de te guérir et de t'affranchir de ce déséquilibre. Une des clés pour réussir à sortir de ce déséquilibre, c'est de chercher Dieu et de trouver sa face. Alors, dans sa présence, Dieu t'aidera à sortir de ce déséquilibre. Je suis sûr et certain que certains d'entre vous ont d'excellents témoignages à ce sujet et diront qu'une fois que je me suis donné à Dieu, j'ai été complètement guéri de l'anorexie ou de la boulimie. Mais d'autres diront, j'ai encore dû lutter contre ça. J'aimerais qu'on lève ensemble un tabou qui perdure dans nos églises. Aujourd'hui, je voudrais t'encourager si tu as cette difficulté à sortir de la culpabilité, d'aller voir un psychologue. Il y a de très bons psychologues qui sauront t'aider dans cette démarche. En plus, il y a des psychologues chrétiens qui ont mis toutes leurs études à la lumière des Écritures et qui sont aujourd'hui capables de t'accompagner dans le rétablissement de ton équilibre alimentaire. Alors, si tu vis un déséquilibre et que tu veux t'en sortir, je t'encourage à aller voir quelqu'un et à te faire aider. Tu n'es pas la seule, tu n'es pas le seul à vivre ces choses-là. D'autres le vivent et d'autres sont prêts à t'aider à t'en sortir. Tu peux également aller voir un pasteur, ton responsable de jeunesse, un proche, un ami, tes parents. Tous seront d'accord pour t'aider et t'accompagner dans cette démarche. Sache également qu'aujourd'hui, j'ai encore la possibilité de répondre à tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc, si tu as besoin d'aide, contacte-moi en message privé et je serai ravi de te donner quelques personnes pour t'aider. Voilà, j'en ai fini avec le sujet de l'alimentation. Un chrétien peut-il être vegan ? Oui, à partir du moment où c'est équilibré. Un chrétien peut-il manger de tout ? Oui, à partir du moment où c'est équilibré. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce en l'air, commente et partage comme d'habitude. N'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune de mes autres vidéos. En attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye ! Sous-titrage ST' 501